Cette nouvelle qui concerne 55 millions de Français, ceux qui possèdent un livret A, le produit phare de l'épargne en France, dont le taux d'intérêt va bondir en passant de 2 à 3% à compter du 1er février. Autrement dit, je fais des calculs très précis, 145,50 euros d'intérêt contre 100 précédemment pour 5 000 euros d'épargne. Une hausse significative inédite depuis 2009, confirmée ce matin par le ministre de l'économie. — Le taux du livret A passera à partir du 1er février de 2 à 3%. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les 56 millions de Françaises et de Français qui ont un livret A. Et ça représente, sur un encours moyen du livret A, 200 euros de rémunération par an. — C'est toujours mieux que ça n'était avant. Oui, c'est bien. — Depuis le temps qu'ils nous prennent de l'argent, ils peuvent nous en rendre un peu. — Continuer, on va dire, avec une inflation aussi élevée et un livret A aussi faible, c'est aller vers l'appauvrissement. — Aujourd'hui, je n'en fais plus aucune utilisation. Donc je pense que je vais bientôt clôturer. — Bonsoir, François Villeroy de Gallo. — Bonsoir, Anne-Diabette Lemoyne. — Gouverneur de la Banque de France, c'est vous qui avez proposé à Bruno Le Maire de relever ce taux. On vient d'entendre quelques réactions de Français. C'est pas le moment, dans la mesure du possible, de tout clôturer. On vient d'entendre... — Non, je crois pas. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour les épargnants. 3% sur le livret A. Et c'est important d'en parler aussi. 6,1% sur le livret d'épargne populaire, qui est un produit encore plus intéressant. — Parce qu'il est protégé de l'inflation. — Lui est au-delà de l'inflation. Je vais en dire un mot tout de suite et puis on revient. — Mais il est pas populaire. Il est pas aussi populaire qu'il porte mal son nom. — Le livret d'épargne populaire, alors on va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y avait un peu moins de 7 millions de Français qui avaient un LEP, un livret d'épargne populaire, il y a un an. On est aujourd'hui autour de 8 millions et demi. Mais il y a plus de 18 millions de Français qui pourraient y avoir droit. C'est encore plus intéressant que le livret A. Alors je vais le dire très directement. Il y a des millions de Français, peut-être des milliers et des milliers de personnes qui nous écoutent, qui ont leurs économies sur un livret A à 3%, ce qui est bien, mais qui pourraient l'avoir sur un livret d'épargne populaire à 6,1%. C'est plus intéressant. Je crois qu'il faut aller poser la question à son conseiller. — Tout le monde n'y a pas le droit. Donc il faut vérifier qu'on répond. — Non, tout le monde n'y a pas le droit. C'est réservé à à peu près 35% des Français parmi ceux qui ont des revenus plus modestes. Mais c'est un avantage fort pour les revenus plus modestes. Au passage, ni le livret A, ni le livret d'épargne populaire n'existent dans aucun autre pays européen. Donc c'est un avantage pour les épargnants français et c'est très bien. — Bon. Vous savez, vous connaissez l'adage, quand on nous donne ça, on demande ça. Seulement 3%, alors que vous auriez pu augmenter un peu plus, François Villeroy-de-Galot. — Alors je crois que ce qui est très important, Anne-Élisabeth Lemoyne, c'est de regarder les deux côtés du livret A. Il y a la rémunération des épargnants. C'est normal. Les épargnants veulent plus d'intérêt. Mais de l'autre côté, le livret A, il est utile pour financer l'économie française. En gros, pour faire très simple, si vous voulez, il y en a une partie qui reste dans les banques pour financer les crédits immobiliers. Et donc si on augmente trop le coût du livret A, c'est le coût des crédits immobiliers qui va augmenter plus vite. Et il y a surtout la plus grosse partie qui va vers le logement social. Alors ça se passe via la caisse des dépôts. Je ne rentre pas dans le circuit. Mais chaque fois qu'on augmente le coût du livret A, on augmente le coût de financement du logement social. Et du coup, on peut en construire un peu moins. Donc il y a 100 000 logements sociaux à peu près construits chaque année par le circuit, caisse des dépôts, mouvements d'HLM. Je crois qu'il faut garder l'équilibre. C'est pour ça que j'ai proposé 3%. Avec la baisse du pouvoir d'achat, est-ce que les Français ont toujours une manière d'épargner ? Alors ce que nous voyons dans les études de la Banque de France, c'est que l'épargne des Français reste à peu près stable au niveau habituel. Vous vous souvenez peut-être, pendant la période Covid, là il y a eu un supplément d'épargne très important. Parce que le revenu des Français était à peu près préservé par le quoi qu'il en coûte. Et que la consommation diminuait puisqu'on était confinés. La différence entre les deux faisait un supplément d'épargne. Depuis, l'épargne est revenue à son niveau normal. Mais nous ne voyons pas pour l'instant de tendance à la baisse. L'inflation, on en connaît le chiffre désormais, a depuis aujourd'hui 5,2 en moyenne l'année dernière en France. C'est toujours moins que nos voisins européens. Mais c'est toujours trop pour la Banque de France. Pourquoi est-ce que la Banque de France a pour objectif de réduire l'inflation ? Et comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Alors c'est une question très importante pour les Français. Comme d'ailleurs pour les entrepreneurs. Je crois que c'est aujourd'hui la première préoccupation légitimement de nos concitoyens. Il se trouve que c'est notre première mission. Donc nous sommes effectivement engagés à ramener l'inflation vers 2%. Ce qui nous paraît le bon niveau moyen. Souvenez-vous d'ailleurs, c'est ce qui existait il y a quelques années. Je vais peut-être m'engager sur votre plateau ce soir. Nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici fin 2024, fin 2025. Pourquoi je laisse une petite fourchette ? Parce qu'il y a un aléa tenant au prix de l'énergie. Mais l'inflation devrait connaître son pic dans les mois qui viennent, dans ce premier semestre. Et ensuite redescendre vers 4% à la fin de cette année. Mais il faut aller plus loin. Donc je le disais, 2% fin 2024 ou fin 2025. Et pour cela, alors ça c'est notre responsabilité avec la Banque Centrale Européenne, avec Christine Lagarde. Il faut remonter le niveau des taux d'intérêt, ce qu'on appelle la politique monétaire. On a connu toute une série d'années où l'inflation était trop basse. Et au contraire, les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles. Il y avait même eu une époque où il y avait des taux d'intérêt de la Banque Centrale qui étaient négatifs. Ce qui était quelque chose de très exceptionnel. Et je reconnais un peu compliqué à expliquer. Aujourd'hui, les taux de la Banque Centrale sont à 2%. Ça, on considère que c'est à peu près les taux d'équilibre qui ne stimulent pas l'inflation et qui ne la freinent pas. Nous devons sans doute aller un peu au-delà dans les mois qui viennent. Mais l'important, c'est l'engagement que je prends. C'est notre prévision, mais c'est notre devoir de ramener l'inflation vers 2%. Et ça sera une bonne chose pour le pouvoir d'achat, pour la confiance dans l'économie et pour la croissance. Justement, vous venez de nous donner un état des lieux de ce qui nous attend dans les années à venir. L'année 2022 a été une année de résilience. L'année 2023 sera une année de ralentissement économique. Et la reprise, c'est pour 2024. Et ça va concorder avec la baisse de l'inflation. Si je dois résumer un peu l'état des lieux. Oui, je partage totalement ce résumé autour des 3 R. On n'a pas encore tout à fait les chiffres de la croissance 2022 définitifs. Mais une résilience de l'économie jusqu'à présent plutôt meilleure que prévu. Parce qu'il est arrivé ce choc de l'invasion russe en Ukraine. Et ça, il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire. C'est un choc négatif pour l'économie. On paye l'énergie plus chère, d'où l'inflation. Il y a ce prélèvement extérieur. Ça ralentit l'économie française. Mais jusqu'à présent, plutôt bonne résilience. Ralentissement cette année. Mais nous pensons qu'on va échapper à la récession. Souvenez-vous, c'était la question que beaucoup de gens se posaient il y a plusieurs mois. Donc nous voyons plutôt une croissance. C'est un autre R qui ne fait pas partie des trois R. Voilà, c'est ralentissement plutôt que récession. La précision du R est importante. Et puis une reprise à partir de l'an prochain. L'une des grandes sources d'inquiétude des chefs d'entreprise, et on l'a vu avec les boulangers, c'est la hausse des prix de l'énergie. Bien sûr. Et vous êtes plutôt optimiste sur ce point-là aussi ? Alors, moi je ne vais pas être optimiste ou pessimiste, et je crois que la Banque de France essaye de voir de façon indépendante, d'apporter des éclairages économiques. Vous avez tout à fait raison sur l'inquiétude des chefs d'entreprise. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, et nous nous essayons de dire ce que nous savons, et aussi ce que nous ne savons pas. Alors, si on regarde ces prix de l'énergie, ils ont énormément monté après l'invasion russe. La bonne nouvelle, quand on regarde les prix internationaux, les prix du pétrole ou les prix du gaz, c'est qu'ils ont progressivement baissé ces derniers mois, et en fait, ils sont revenus sous le niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine, d'avant février 2022. Simplement, il reste quand même une inflation de l'énergie, et jusqu'à présent, en tout cas pour les ménages, l'inflation a été plus faible en France, on le rappelait tout à l'heure, parce qu'il y a eu ce fameux bouclier tarifaire. Je crois qu'il faut qu'on en sorte progressivement, parce que ça coûte beaucoup trop cher, et nous ne pouvons pas, sauf à transmettre une facture très lourde aux générations futures, on ne peut pas indéfiniment amortir cette hausse de l'énergie. Mais c'est vrai qu'on constate que, par rapport à ce qu'on pouvait craindre, il y a plutôt une certaine modération. Par ailleurs, on va le dire très directement, la météo nous aide, c'est-à-dire que nous consommons moins d'énergie. Voilà, donc à court terme, il y a plutôt des moins mauvaises nouvelles que ce qu'on pouvait craindre. Peut-être la dernière chose importante à dire sur cette question clé de l'énergie, c'est que la vraie solution à ça, c'est qu'on devienne moins dépendant de l'extérieur, et moins dépendant des énergies carbonées. Je crois que cette crise, très difficile, je suis très sensible à ce que vous dites sur les boulangers, les petits entrepreneurs, les industriels, la vraie solution, c'est que nous soyons producteurs, nous, d'énergie décarbonée. On gagnera de l'autonomie et on gagnera de la transition climatique. Le nucléaire et les renouvelables doivent être amplifiés. Ça, c'est la vraie solution, même si ça prend un peu plus de temps. Le bouclier tarifaire, c'est temporaire et il faudra en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada